On avance, on a vu la programmation, on a vu la programmation orientée objet avec héritage et polymorphisme. Maintenant on va découvrir cette notion la plus obscure et en même temps la plus intéressante dès qu'on a passé le palier programmation orientée objet de base, c'est les interfaces. On va découvrir ça tout de suite, maintenant. Bonjour, je suis Evan le concrétiseur, je parle pour la chaîne Dev To Be Curious, la chaîne des développeurs et des développeuses qui sont et qui restent curieux, curieuses. La curiosité en développement est une très belle qualité. On avance sur les interfaces, en fait on les démarre les interfaces avec cette notion super importante, donc comment bien construire un contrat. Et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec des oseaux. Comment dans notre zoo réussir à faire voler un ara et empêcher une autruche de ne pas voler. Et comment réussir à que tout fonctionne niveau héritage. Et donc on va avoir la faiblesse de l'héritage à ce moment-là de la construction d'une architecture objet. On va donc dans notre architecture et donc on va modéliser notre programmation objet avec l'animal, le gorille et l'éléphant comme vous voyez. Et on va donc rajouter un ara. Ce ara ici va avoir la possibilité de voler et en plus ce ara va pouvoir... Alors on va essayer de... Voilà. Ici on va mettre un ara et on va lui rajouter aussi une couleur de bec. Puisque tous les oiseaux auront une couleur de bec, ça on en parlera un peu plus tard. Mais pour l'instant on va dire qu'il y a une couleur de bec et que cette couleur peut changer. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous verrez, je vous proposais un petit challenge à faire pour la prochaine fois. Alors ici on va faire voler, puisque en fait le ara vole alors que tous les autres animaux ne volent pas. Tiens d'ailleurs reposons-nous la question. Est-ce que tous les animaux dorment ? Oui. Est-ce qu'un ara dort ? Oui. Est-ce que le ara a un prénom quand il arrive ? Oui. Est-ce qu'a priori conceptuellement c'est un animal ? Oui. Donc on est bon, on peut bien hériter le ara de animal. Et ça c'est très important d'hériter de toutes les propriétés et de toutes les méthodes. Nombre de fois où je vois à travers des audits de code où l'héritage sert juste à récupérer une méthode ou une propriété. Et là ça devient catastrophique dans la suite et donc pour la pérennisation de votre projet. Et donc ici on va rajouter la possibilité de voler. On se pose la question est-ce que tous les animaux volent ? Non. Est-ce que le ara vole ? Oui. On a donc une spécification de ara. Et donc c'est parti, on va le faire du côté code. Donc ici côté code, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute ici une classe qu'on va appeler ara. Cette classe on va l'hériter de animal. Voilà. Ici on va faire un contrôle point virgule pour tout de suite préciser, vous vous souvenez, l'héritage du constructeur. Et ici on va rajouter une méthode void voler. Et donc on va la symboliser en console.rightline de je vole. Et ce qui serait sympa c'est de dire que c'est bien le ara. Donc je vais vous montrer une petite astuce qui est sympa, c'est zis.gate-tip. On n'en parle pas à travers cette formation d'apprendre à coder, mais on ira un peu plus loin si vous voulez par la suite. Et donc c'est ce qu'on appelle ici tout ce qui est réflexion. Et donc ici on va rajouter, vous vous souvenez aussi, une propriété. Parce qu'on a dit que tous les ara ont une couleur de bec. Et donc cette couleur de bec, on va la représenter par une string, on va l'appeler couleur bec. Voilà. Oups. Si on écrivait bien ça serait pas mal. Et voilà, c'est bon dans notre animal. On va la rajouter dans notre programme. Ici on va rajouter un nouvel animal qu'on va appeler ara. Voilà. Et on va l'appeler coucou. Donc ici coucou. Voilà super. Oups. Coucou. Bon maintenant ce qui serait bien c'est de faire voler spécifiquement ce ara. Parce qu'ici on va faire dormir tous les animaux. Y compris le ara. Mais maintenant on va aller un peu plus loin. On va dire if. On en parlera plus tard, je suis en train d'utiliser un if. Et vous savez peut-être que je suis contre le if et je suis contre le else. Enfin, en tout cas c'est un objectif à atteindre pour moi en bonne programmation. Essayer d'éviter les if et les else. Mais bon, pour l'instant on est à cette première étape. Vous verrez ça beaucoup plus loin à travers la formation. Quand vous aurez déjà acquis les bonnes bases, vous vous poserez la question. Tiens, est-ce que je peux éviter le if ? On en reparlera à travers peut-être des formations ou des vidéos spécifiquement conçues pour améliorer votre qualité de code. Faites-moi un pouce ou un commentaire si ça vous intéresse d'ailleurs ces vidéos. On en reparle. En tout cas peut-être une prochaine fois si ça vous dit. If mon animal, donc là pour l'instant on pense que ce sont des animaux, est un ara. À ce moment-là j'ai le droit de faire ça. Regardez, item, pardon, ara, item. Et là ici je peux le faire voler. Ah non, non je ne peux pas. Donc ici je vais reprendre ici et je vais faire .voler. Oups, voler. Voilà, je fais voler. J'aurais pu très bien l'écrire aussi comme ça. Ara, pardon, item as ara. .voler. Et j'aurais très bien pu l'écrire autrement. Regardez ici, je peux, grâce à C-Sharp dans la dernière version, créer une variable locale. Je peux l'appeler Toto, t'as ta tutu. En fait ce que ça fait ici c'est ça. Détecte si c'est bien ara, si c'est bien de ce type-là. À ce moment-là je peux mettre la valeur encapsulée, encapsulée dans cette variable-là. Donc en fait il y a une variable qui va pointer vers le bon objet. Et donc du coup on récupérera ara ici. Donc on va pouvoir écrire ara.voler ici directement. Voilà, très bien. Bon, ici on va tester notre programme. C'est parti, on lance ça. Et pendant que ça se lance, je vais vous poser donc un challenge. Une code, je vais dire, mais non, un challenge ! Pour la prochaine fois, je vous invite à faire quoi ? Ah tiens, les résultats sont là, on va les regarder après. Je vous invite à faire quoi ? Je vous invite à trouver le moyen de empêcher l'autruche de voler, tout en indiquant que l'autruche a bel et bien elle aussi une couleur de bec, et donc que c'est un oiseau, et que le ara est un oiseau. Comment réussir à faire ça ? Et donc peut-être trouver ce que c'est l'interface, mais peut-être éviter d'utiliser l'interface pour l'instant, et nous on verra la correction à travers l'interface. On se retrouve donc très vite. Réussissez ou pas ce challenge, en tout cas essayez-le. Et d'ici là, codez bien, je vous dis à très vite, ciao ! Alors oui, pardon, avant de partir, regardons. Ici on vole et on a bien trois fois volé, c'est cool ! Allez, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501